Je te propose une activité pour jouer avec les syllabes. Je te propose une activité où tu vas devoir me dire une syllabe du mot. Ça peut être la première syllabe, la deuxième syllabe, la troisième syllabe ou la quatrième syllabe du mot. Dis la première syllabe du mot indien. Dis la quatrième syllabe du mot anniversaire. Dis la première syllabe du mot pantalon. Dis la troisième syllabe du mot kangourou. Dis la deuxième syllabe du mot serpent. Dis la quatrième syllabe du mot aspirateur. Dis la deuxième syllabe du mot coquillage. Dis la première syllabe du mot magicien. Et voici les réponses. Indien. La première syllabe du mot indien, c'est un. La quatrième syllabe du mot anniversaire, c'est serre. La première syllabe du mot pantalon, c'est pan. La troisième syllabe du mot kangourou, c'est roux. La deuxième syllabe du mot serpent, c'est pan. La quatrième syllabe du mot aspirateur, c'est teur. La deuxième syllabe du mot coquillage, c'est qui. La première syllabe du mot magicien, c'est ma. Allez, une autre série d'images. Dis la dernière syllabe du mot hérisson. Dis la troisième syllabe du mot accordéon. Dis la deuxième syllabe du mot araignée. Dis la première syllabe du mot oiseau. Dis la deuxième syllabe du mot salade. Dis la troisième syllabe du mot téléphone. Dis la première syllabe du mot pansement. Dis la deuxième syllabe du mot sécateur. Et voici les réponses. Hé-ri-son. La dernière syllabe du mot hérisson, c'est son. A-cor-dé-on. La troisième syllabe du mot accordéon, c'est dé. A-ré-ni-é. La deuxième syllabe du mot araignée, c'est ré. O-a-zeau. La première syllabe du mot oiseau, c'est oi. Sa-la-de. La deuxième syllabe du mot salade, c'est la. T-é-lé-phone. La troisième syllabe du mot téléphone, c'est faune. Pan-se-ment. La première syllabe du mot pansement, c'est pan. C-K-teur. La deuxième syllabe du mot sécateur, c'est ca. Deuxième activité. Tu dois me dire quelle est la syllabe qu'on entend dans les deux mots. Domino, cadeau. Château, chapeau. Coquillage, chocolat. Bougie, bouteille. Poisson, hérisson. Lavabo, valise. Crevette, encre. Chapiteau, chalet. Deuxième activité. Tu dois me dire quelle est la syllabe qu'on entend dans les deux mots. Domino, cadeau. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est do. Château, chapeau. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est cha. Coquillage, chocolat. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est co. Bougie, bouteille. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est bou. Poisson, hérisson. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est son. Lavabo, valise. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est va. Crevette, encre. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est creux. Chapiteau, chalet. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est chat. Allez, on continue avec une autre série d'images. Quelle est la syllabe qu'on entend dans les deux mots ? Voici les réponses. Pantalon, serpent. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est pan. Cadeau, camion. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est cas. Menton, mouton. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est ton. Parapluie, papillon. La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est pas. Lapin, sapin La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est pain Baleine, bateau La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est bas Pinceau, lapin La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est pain Balai, poulet La syllabe qu'on entend dans les deux mots, c'est lait Tu as terminé ! Ce sera tout pour aujourd'hui